Bon, comment décrire cette vidéo ? Ça fait déjà un mois que j'ai rien posté, c'est quoi cette histoire-là ? Pourtant la déprime hivernale, je vous dis, j'ai réussi à la battre, elle est partie et tout. C'était pas le problème, c'est juste que j'ai pas vu le temps passer. Cette vidéo, pour vous dire, c'était censé être le vlog de mon week-end de Nouvel An à Paris. Enfin, je sais plus si c'était un week-end ou pas finalement, mais le Nouvel An ! Les gars, on est le 20 février, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression que j'ai cligné des yeux et boum, on était déjà presque au printemps. Bon, j'abuse et tout, mais franchement, regardez, cligné des yeux encore une fois et vous verrez qu'on sera déjà au mois de juillet, à la piscine et en vacances. Je sais pas si c'est vrai ce qu'on dit, que plus on vieillit, plus le temps passe vite, mais franchement, j'ai l'impression que depuis quelques années, le temps m'échappe. Parfois, je me dis, ah mais c'est parce que je fais des choses trop différentes tous les jours, du coup, j'essaye d'avoir une routine. Et finalement, quand j'ai une routine, c'est exactement pareil, voire pire, parce que du coup, tous les jours se ressemblent, ont un point A et un point B, et puis finalement, les jours défilent quand même. Donc bref, c'est pas que ça me dérange, mais c'est vrai que quand t'as pas mal de choses et de projets et de choses que tu veux faire, c'est un peu stressant. Tu vois le temps passer, t'es là, ok frère, j'ai encore rien fait, mais bon, soit. En tout cas, ce 31 janvier m'a beaucoup chamboulée, parce que c'était la première fois que je retournais à Montmartre depuis littéralement un an avant, quand avec mon ex, on était parti faire des photos trop mignonnes et faire le challenge. Donc ça m'a fait un peu bizarre, je vous avoue, j'ai pas mal pleuré, parce que la rupture, il y a eu pas mal de va-et-vient, de remise en question et tout. Et donc retourner dans ces lieux-là, c'était un peu le deuil de la relation, finalement. Je sais pas trop si ça m'a fait du bien ou du mal, mais finalement, maintenant, un mois plus tard, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et maintenant, c'est terminé pour toujours, donc c'est comme ça, c'est la vie, les ruptures, ça existe. Et faut se dire qu'une histoire, c'est bien pour en profiter au moment où tu la vis, et qu'un jour, ça se terminera et que c'est normal. C'est comme ça, dans la vie, rien n'est immuable, rien n'est inchangeable, malheureusement. La seule chose dont on est au courant, c'est qu'un jour, on va mourir, donc super. Mais bref, donc voilà, je me suis promenée à Montmartre et c'était magnifique avec le marché de Noël. Il y avait des petits bagels trop mignons. Puis j'ai pris le métro des enfers, mais heureusement, je l'ai pris dans la descente. Parce que pour vous dire, ce métro, il y a, je sais pas combien de marches, mais c'est extrêmement long. Et puis ouais, j'ai fait ma Parisian Vibe Girls avec des jolis plans et tout. Je garderai probablement ces plans pour un TikTok parce qu'en vrai, ils sont grave cools. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller me réconforter. J'ai voulu aller chez Tomo et je me suis trompée de Tomo parce qu'il y en a deux. Tomo, c'est une petite boulangerie, non, épicerie, enfin je sais pas trop, un salon de thé, voilà, un salon de thé japonais. Et je me suis trompée et j'ai pris le petit. Et donc du coup, je me suis retrouvée à écouter des musiques de piano en pleurant, sa race, dans un local qui fait genre 30 mètres carrés. Donc paye ta discrétion. Mais heureusement, au soir, j'ai fait ce time un peu avec des amis et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rigolé pas mal. Là, pour vous dire, j'étais dans un bar juste à côté de l'adresse où j'étais censée fêter le nouvel an. Mais j'osais pas encore y aller parce que j'étais genre 20 minutes en avance de l'heure à laquelle ils nous ont conviés. Et je me suis dit, ok, ça fait trop bizarre. Mais finalement, voilà, j'y suis allée et c'était trop bien. Ils m'ont grave remonté le moral. Voilà, une fois que c'était terminé, nous sommes entrés en 2023. 2023, c'est notre année 7, si je comprends bien. 2 plus 2 plus 3 égale 7. Alors je sais même plus ce que ça veut dire. Voilà, soyons clair et net. Mais je crois que c'est une très bonne année. C'est un bon présage pour nous. En tout cas, pour ma part, elle a à la fois très bien et très mal commencé. Parce que pour vous dire, quand j'étais du coup à Paris, j'ai eu rendez-vous avec ma gynécologue. Et elle m'a dit que j'avais une tension de genre 15 ou 16 ou 17 ou je sais plus quoi. Et c'était pas la première fois qu'un médecin me disait, oulala, vous avez un peu de tension quand même. Donc j'ai commencé à psychoter, à me dire, ok, ça y est, je vais mourir d'un AVC. Et à la maison, heureusement, j'ai commencé à prendre ma tension régulièrement. Et je vous rassure les amis, j'ai une tension de 13,7 et un mouvement cardiaque de 86 battements par minute. Alors c'est beaucoup, mais je suis pas une sportive et ça se voit. Donc ça explique pourquoi je suis tout le temps essoufflée. Mais donc je vais bien. J'en ai profité aussi pour revoir mes modérateurs. Tiempo et Shiki, on a mangé du coup au vrai tomo, celui que je voulais, enfin le grand en tout cas. Il était carrément bon, mais par contre quel enfer, j'avais la nausée. Les gens qui mettaient des arbres magiques dans vos voitures, s'il vous plaît, arrêtez. Le mec de mon Uber en avait mis 4 ou 5. C'était horrible, bref, c'était une torture. Et donc à cause de lui, j'ai eu la nausée toute la journée. Et à cause de la nuit blanche du nouvel an, accessoirement. Et puis ouais, le temps est passé, je suis rentrée chez moi. Et j'ai filmé quelques footage, mais pas tant que ça, parce qu'il fallait que je me concentre sur d'autres choses. J'ai bossé sur un nouveau programme que je viens juste de sortir, qui s'appelle Glow Up Weekly. Et si ça vous intéresse d'avoir un plan d'action du coup, chaque semaine à un prix beaucoup plus abordable, n'hésitez pas à visiter le lien dans la description. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Concernant les bonnes nouvelles, déjà il y a ça. Et il y a aussi le fait que ma recherche d'appart, les gars, oh là là. Je pense que dans un mois ou deux, on va commencer une série rénovation d'appartement. Parce que j'ai trouvé un appart en achat. Bref, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Mais c'est un truc de dingue ce qui se passe. Par contre, la contrebalance, c'était vraiment abusé. Genre, ces dernières semaines, il y a deux semaines, ma voiture est tombée en panne. Deux jours après avoir fait l'entretien, genre sortie de nulle part. Mon huile a été déversée sur mon moteur. Et donc Dana est à l'hôpital pour voiture. Donc j'espère qu'ils vont se dépêcher pour me donner ma voiture comme neuve. Parce que bon, c'est quand même pas normal. Elle a 16 000 kilomètres et elle a deux ans. Et en plus de ça, le mois dernier, il y a littéralement 5 personnes de ma famille qui ont fait un tour à l'hôpital. On a eu très peur pour trois d'entre eux. Mais bon, tout le monde va bien à la fin. Et donc c'est tout ce qui compte. C'est que tout le monde soit sain et sauf. Et je me dis que finalement, quand il y a de la malchance comme ça, alors que je suis une personne très chanceuse, c'est que, à mon avis, il y a des sacrés voeux qui vont pas tarder à se réaliser. Voilà. Vaut mieux garder la tête haute et puis s'imaginer le meilleur. Et voilà, désolée pour cette petite vidéo qui finalement est plus un récapitulatif de ce qui s'est passé pendant un mois qu'une vidéo glow-up ou n'importe quoi. Mais je suis très contente de vous retrouver. Et en plus, c'est super facile à monter pour moi. Genre, c'est grave cool. Et j'ai trop hâte de vous montrer la suite. Deux gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada